Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre ? Avec la montagne, donc avec soi. Et quelque part, je crois que l'engagement va rejoindre la quête fondamentale de l'être humain, qui est inscrit depuis tous les temps. Vous n'avez qu'à regarder le frontispice à Delphes, Gnotis et Autone, « Connais-toi toi-même ». Et je crois que, justement, cet engagement permet d'accéder à cette connaissance. Et cette connaissance, elle est évidemment indicible. Elle est évidemment, je dirais, dans quelque chose qu'on ne peut pas marquer avec des mots et qui peut se vivre que dans les chaires. Et justement, après, comment traduire cet engagement à l'autre ? Comment raconter, finalement, cet au-delà qui a été, en quelque sorte, atteint ? Et je crois que, justement, c'est de dire que, tout simplement, il y a cette besace que l'alpiniste a remplie. Et cette besace, elle est remplie de plein de belles choses. Et ces belles choses, elles ont juste à être retransmises parce que, comme le soulignait Antoine, l'alpiniste n'oublie jamais que la vie est plus importante que le sommet. Et que le sommet, effectivement, a un côté extrêmement paradoxal ou binaire, c'est-à-dire, zéro le sommet et... Non, un, le sommet et zéro, l'échec. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est dire, non, il y a vraiment dans l'engagement cette notion de dire qu'au-delà de l'échec, il y a la réussite. C'est-à-dire qu'on fait le sommet ou on ne le fait pas. L'important, c'est cette capacité à mettre en œuvre les énergies et, après, à restituer ces énergies à l'autre dans une forme de rayonnement. Il y a le sentiment de, derrière, l'apprentissage de plein de valeurs. C'est-à-dire, l'engagement, il y a derrière un mot que j'aime beaucoup, un mot un peu savant, qui est la langanimité. C'est la patience de l'âme, c'est-à-dire la capacité à sourire aux événements, quels qu'ils soient. La capacité à avoir la banane dans la tempête, la capacité à, finalement, à toujours savoir que la vie n'est qu'un perpétuel rebond et d'arriver à trouver la phase où on va rebondir dans la même phase que la vie. Et plus encore, je crois que l'engagement apprend ce discours sur soi. C'est dire, dans cette vérité, je suis ce que je dis. Et plus encore, de dire que, finalement, l'engagement vous apprend à réussir votre vie. C'est quoi une vie réussie ? C'est une vie où je peux dire, demain, je meurs, tout à l'heure, je meurs. Et c'est pas grave. Merci, Yonel. Ben oui, bien sûr, c'est vrai, depuis que je connais Pierre, depuis cette réussite sur le cadeau avec Pierre, ça transforme ma vie. L'engagement, vous en avez tous les trois très bien parlé, l'engagement fait partie de moi. Et depuis, je connais Pierre, je n'arrive pas à retirer ce sentiment de mon être, l'engagement. Il est complètement dans le monde. Bien sûr qu'avant de réaliser cette ascension avec Pierre, j'avais vécu des choses engagées en solo, mais c'était pas la même chose. Là, on est parti sur un 8000, un 2, il y avait une enquête en face de moi. Sur ce que j'ai fait en solo avant, c'était facile pour moi. Je pouvais décider le moment exact où je pouvais partir. J'étais sur le terrain. Il suffit que je regarde la météo, le ciel, je me voyais quand je pouvais partir là-haut. On a fait trois tentatives. À la quatrième, plutôt deux tentatives, à la troisième, on part, on se retrouve donc à 8000, après plus haut, au-dessus du bivouac. Et là, justement, le texte qui m'a beaucoup ému quand il a été lu tout à l'heure, on parle de ce moment où on boit de l'eau, on se fait boire. Et là, à partir de ce moment-là, ça a basculé pour moi. C'est-à-dire que là, c'était vraiment de l'engagement pur. C'est-à-dire que c'était vraiment facile de renoncer. Mais en même temps, on était là depuis 40 jours. On savait que renoncer là, c'est sans doute ne plus jamais revenir. Pierre m'a fait le bonheur de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'était mon premier bivile. Et finalement, de connaître, de vivre cet engagement au plus profond. Et c'est pour ça que je n'arrive plus à m'en séparer. Alors bien sûr, l'engagement, il ne se vit pas comme montagne, il se vit partout. Et d'ailleurs, il ne se vit pas forcément avec le risque. On associe parfois trop souvent l'engagement et le risque. En l'occurrence, avec le K2, bien sûr, on savait qu'on arriverait au coucher du soleil à 18h au sommet du K2. Donc, il aurait effectivement suffi qu'un de nous deux susurre les mots « tu crois ». Et ça, c'est clair. Donc là, vraiment, pour moi, il m'avait finalement démontré d'une façon magistrale ce qu'était l'engagement. C'était aussi le caractère de Pierre, sa confiance que j'avais en lui. Être à côté de Pierre, on avait envie, on était bien déjà. Et quand on est bien, on prend la bonne décision. Et c'est vrai qu'on a pris la décision qui ne regarde que nous. Parce que, bien sûr, il aurait pu se passer plein de choses entre le moment où on allait être partie et le retour dans la vallée. Mais c'était notre histoire. Et c'est vrai que... Mais je me dis que, heureusement, qu'on n'a pas parlé. Heureusement qu'on est resté muets. Heureusement, parce que ma vie aurait été de toute façon différente. Mais en tout cas, je vais revenir juste sur la définition du bon engagement. Bon, là, c'est par rapport au risque. Mais l'engagement, il se vit tous les jours, tout le temps. Moi, il est tout le temps en moi. Et ce n'est pas forcément lié toujours au risque. Encore hier, j'étais avec un client dans le vallon de Champorchet. En Italie, on a fait une belle course d'arrête. On est parti sous la pluie. Et après, ça s'est tout dégagé. C'était extraordinaire. Et puis, en arrivant au col, la course était finie. Mais c'est un petit peu ce... J'ai beaucoup aimé les mots de Philippe Claudel et d'Antoine Ménestrel. Finalement, la montagne, c'est une œuvre artistique. C'est comme de la peinture, de la musique, de l'écriture. Il faut essayer de terminer le tableau. Hier matin, j'étais au col, vers 14h. Je me suis dit, la course est venue, on redescend. On a quitté le col. On s'est retrouvé 5 minutes en dessous. Et là, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut remonter au col et finir la traversée. Et sans cette fin... Alors c'est sûr, parfois, c'est un peu difficile à vivre, même pendant le tourage, parce qu'un temps, vous êtes toujours axé sur le... Ce n'est pas de la performance, c'est simplement le désir du beau. Donc, je suis remonté au col et j'ai terminé la traversée. Et j'ai bien dormi. Et j'ai bien dormi ce soir. Merci, Christophe. Je me demandais, en vous entendant, est-ce que c'est une question d'âge, l'engagement ? J'entendais René dire, il y a un âge où on est immortel. Christophe vit encore l'engagement, alors que tu n'as plus l'âge que tu avais au nom de la... des trucs. Ah bon ? C'est une question d'âge, non ? Non, bien évidemment que non. Et je crois que c'est juste une attitude. Je crois que l'engagement amène à cette liberté à laquelle nous aspirons tous aussi, qui est cette liberté d'être avec les règles que l'on va se fixer, avec les contraintes que l'on va adopter et évoluer dans ce champ-là d'une manière extrêmement limpide est extrêmement claire. Et je crois qu'il n'y a pas une question d'âge pour ça. C'est plus un éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience, il vient évidemment de par l'entourage familial, par exemple. Il peut venir aussi de la lecture. Et c'est pour ça que souvent des livres sont beaucoup plus importants qu'il ne le paraissent, puisque justement tout ce qui fait qu'un être humain est construit de telle ou telle façon peut aussi venir des livres. Et c'est vrai qu'étant originaire d'une région de Plaine, je suis aussi passé par la lecture de nombreux récits qui m'ont quelque part nourri et également construit. Oui, alors deux maisons, c'est un peu l'aparté. C'est vrai que je suis originaire de Saumur, dans une région qui est plus connue pour ses vins, son château, son cadre noir que pour ses alpinistes. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence de René Demaison. À l'époque, c'était connaissance du monde, les andes vertigineuses. Et c'est vrai que cette rencontre m'avait marqué un peu au fer rouge d'une manière indélébile et m'avait en tout cas mis le doigt sur quelque chose qui était très important. C'est qu'effectivement, on est porté dans une société par un ensemble d'êtres humains qui souvent vous amènent dans une direction. Et cette direction n'est pas forcément celle à laquelle vous aspireriez d'une manière profonde. Et je crois que justement, des rencontres comme celles que j'ai pu avoir avec René Demaison, la lecture d'un livre, peut amener cet effondrement et finalement, quelque part, cette reconstruction de finalement aller dans la vie là où je sens que je dois aller et non pas là où les autres voudraient que j'aille. Merci. Alors, question d'âge ou pas, François Del Milano, je crois que tu pars au cadeau dans quelques mois. Donc l'engagement mental n'est pas une question d'âge, puisque c'est quand même... Même si c'est par la voie normale, c'est quand même pas rien d'à l'occasion. C'est bien d'officialiser les projets, Christophe. Je remercie. Je vais passer une bonne soirée pour rentrer à la maison. Oups. C'était quoi la question ? Non, non, il n'y a pas la question. Donc, François, tu avais envisagé peut-être éventuellement partir en expédition, mais je ne vais pas trouver le projet. Christophe a bien expliqué que l'engagement, ce n'était pas uniquement lié au risque. Alors moi, je vais rajouter une chose. L'engagement, ce n'est pas uniquement lié non plus au niveau de la difficulté. Et bien évidemment que ce qui est intéressant dans l'alpinisme, c'est que quelle que soit la difficulté de la course envisagée, chacun, dans son projet, on s'engage. Et c'est ça que ressentent nos clients quand on les guide vers les sommets qu'ils ont choisis, les amateurs quand ils vont faire de l'alpinisme le week-end, ou nous quand on va grimper. Et en fait, c'est toujours ce jeu avec ses propres limites, avec ses propres rêves, avec ses propres projections. Et c'est ce jeu-là qui est intéressant et qui nous remplit dans l'acte de l'alpinisme. Juste un petit mot sur le métier d'éditeur et sur ce magnifique travail des éditions Guérin et de Charlie. Ça aussi, c'est un sacré engagement. C'est un sacré engagement, celui de l'éditeur, vis-à-vis de son ou ses auteurs, et de mener ce projet encordé jusqu'au bout. Donc bravo Charlie et bravo aux éditions Guérin. C'est moi d'enjeu.